Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube, si vous aimez la vidéo n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui a propos un thème très très important qui est l'aminerie. L'aminerie signifie qu'il n'y a pas de menstruation et c'est normal avant la puberté, pendant la grossesse et l'allaitement et après l'aménopause. Parfois cependant, les menstruations soit ne commencent jamais, ce qui s'appelle l'aminerie primaire, soit s'arrête soudainement chez une femme qui a déjà menstrué, ce qui s'appelle l'aminerie secondaire. Désormais, les menstruations et le cycle menstruel dans son ensemble sont contrôlés par l'hypothalamus et l'hypophyses jusqu'au cerveau. L'hypothalamus secrète l'hormone de libération de gonadotrophine qui permet à l'hypophyses antérieures voisines de libérer l'hormone folique et l'ostimulante ou à face H et l'hormone l'utilisante ou à l'H. Au cours des deux premières semaines, d'un cycle normal de 28 jours, les ovaires passent par la phase folliquidaire, ce qui signifie que parmi les nombreux folliquides dispersés dans les ovaires, quelques-uns entrent dans une course pour devenir le follicule dominant qui sera libéré à l'ovulation. Tous les follicules en développement s'écrètent des charges d'oestrogènes qui inhibent négativement l'affaçage hypophysaire. Entre temps, l'itéris passe par deux phases, la phase monstruelle et la phase proliférative. Au cours de la phase monstruelle, la couche fonctionnelle de l'endomètre est éliminée par le vagin, entraînant la menstruation qui dure en moyenne 5 jours. Elle est suivie de la phase proliférative au cours de laquelle les niveaux croissants d'oestrogènes ovaria font épicire la couche fonctionnelle de l'endomètre et font germer les glandes endométriales. De plus, des artères en spirale immergent pour nourrir l'endomètre fonctionnel en croissance. Après l'ovulation, les ovaires entrent dans la phase luthiale qui durent les deux semaines suivant l'ovulation. Pendant la phase luthiale, le reste des follicules ovariens à polycorps jaune fabriquent de la progestérone qui inhibe négativement la alache hypophysaire. La progestérone fait passer l'endomètre par la phase de sécrétion au cours de laquelle elle s'épassait un peu plus et les artères en spirale continuent de se développer. Si l'ovine n'est pas fécondie par un spermatozoïde, le niveau d'oestrogène et de progestérone diminue lentement. Lorsque la progestérone atteint son niveau le plus bas, les artères en spirale s'effondrent et la couche fonctionnelle merve et est éliminée par la menstruation, ce qui marque le début d'un nouveau cycle menstruel. Maintenant, revenons à la minorie. La minorie primaire se produit lorsqu'une femme n'a pas eu sa première menstruation à polyménage à l'âge de 16 ans, malgré une croissance normale et le début de la puberté. La minorie primaire est également suspectée lorsqu'une femme n'a pas eu ses règles à l'âge de 13 ans et ne montre pas des signes de puberté, notamment le développement de caractéristiques sexuelles secondaires comme les seins. La cause la plus fréquente d'aminorées primaires est le syndrome de Turner où un chromosome X est complètement ou partiellement absent. Le cariotype le plus courant est 45X, ce qui signifie que la personne a 45 chromosomes dont un sel est un chromosome X. Avec le syndrome de Turner, les ovaires sont remplacés par des gonades striées ou des tissus fibroses sans fonction. Cela se produit parce que le chromosome X manquant entraîne une dépletion accélérée des follicules ovariens de sorte qu'à l'âge de 2 ans, il n'en reste plus aucun, provoquant essentiellement l'aminopause avant l'aminage. L'absence de follicule ovarien signifie également l'absence d'oestrogène et de progestérone, ce qui entraîne des taux élevés de l'affaçage et de l'âge. La deuxième cause la plus fréquente d'aminorées primaires est la génésie de Müller, également appelée syndrome de Maier-Rochitansky-Kuster-Ausser. Dans ce cas, le système de canaux de Müller ne se développe pas correctement chez un fétiste biologiquement féminin. Le système de canaux de Müller est responsable du développement de l'utéris, des cols de l'utéris et des deux tiers supérieurs du vagin, de sorte que 6 organes peuvent être absents en rédimentaire et obstré, ce qui explique l'absence de règles. Mais les ovaires se développent normalement chez 6 personnes, et les follicules ovarien produisent des quantités normales d'oestrogène et de progestérone, il y a donc des niveaux normaux d'affaçage et de l'âge. Une cause plus rare d'aminorées primaires est le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Dans ce cas, l'individu est biologiquement masculin, ce qui signifie qu'il a un cariotype 46XY, mais que ses récepteurs aux androgènes ne répondent pas à la tostostérone. Elles n'ont pas donc d'utéris, de trompe de phallope ni d'ovaire, ce qui explique l'absence de règles. Mais ils ont des testicules, qui se trouvent généralement dans l'abdomen ou le canal inguinal, et ils fabriquent la quantité normale de tostostérone pour un individu biologiquement masculin, donc les niveaux d'affaçage et d'allage sont normaux. Une partie de cette tostostérone est convertie en oestrogène, de sorte que six personnes ont des organes génitaux externes féminins et des caractéristiques sexuelles secondaires féminines. Enfin, les troubles endocriniens peuvent également provoquer une aminorée primaire. Il s'agit notamment du syndrome de Kalman, dans lequel les neurones producteurs d'Augyanarache ne parviennent pas à maigrer de la région d'Ini vers l'hypothalamus pendant le développement du foetus. Cela entraîne de faibles niveaux d'Augyanarache, d'affaçage et d'allage, et par conséquent de faibles niveaux d'oestrogène, de sorte que la puberté ne commence jamais ou incomplète. Maintenant, l'aminorée secondaire est définie comme l'absence de saignements menstruels pendant au moins trois cycles menstruels normaux chez une femme qui avait auparavant des cycles réguliers ou pendant six mois pour les femmes qui avaient des cycles irréguliers. Il existe de nombreuses causes d'aminorées secondaires, et lorsqu'elles surviennent avant l'aminarache, toutes peuvent également provoquer une aminorée primaire. La cause la plus fréquente d'aminorées secondaires est la grossesse. Ensuite, il y a l'aminorée hypothalamique fonctionnelle, qui se produit lorsqu'il y a une diminution de la sécrétion d'Augyanarache, entraînant de faibles niveaux d'allage, d'affaçage et d'oestrogène. Souvent cela est dit à une perte de poids, dit à l'anorexie, à des carences nutritionnelles telles qu'une consommation excessivement faible de graisse, à des périodes prolongées d'exercices intenses ou à un stress physico-émotionnel grave. Une autre affection affectant l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien et pouvant être responsable d'un aminorée secondaire et le syndrome des ovaires polycystiques. Maintenant, on ne sait pas exactement ce qui cause le syndrome des ovaires polycystiques, mais il semble y avoir un déséquilibre entre les niveaux d'allage et d'affaçage. Plus précisément, l'ovulation ne se produit pas, de sorte que les niveaux de progestérone n'augmentent pas suffisamment pour inhiber la production d'allage. Cela conduit à une augmentation de la production d'allage par rapport à l'affaçage, il y a donc un rapport allage sur affaçage élevé. De plus, comme il y a une augmentation et une diminution post-ovilatoire de la progestérone, il n'y a pas de menstruation. Des problèmes d'hypophyse peuvent également provoquer une aminorée secondaire. L'indicose est l'hyperprolactinémie ou la sécrétion excessive de prolactine par les cellules lactotrophes hypophysaires, qui est fréquemment observée avec un timère hypophysaire bénigne appelé prolactinant. Des taux élevés de prolactine inhibent la production hypothalamique d'Augien-Arach, inhibant ainsi l'ovulation et l'immunstration. Fait intéressant, l'hypothéroïdie est une condition dans laquelle il y a de faibles niveaux d'hormones théroïdiennes, qui peut également provoquer l'aminorée. En effet, de faibles niveaux d'hormones théroïdiennes signale à l'hypothalamis et à l'hypophyse de libérer plus d'hormones de libération de thyrotropine ou thirh que d'hormones stimulant la thyroïde ou thirh respectivement. Ainsi d'amont, la thirh stimule également la libération de prolactine, donc l'hyperprolactinémie et l'aminorée sont suivies. Désormais, l'aminorée secondaire peut parfois survenir en raison d'une insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire lorsque les foliquides ovariens sévissent une atrisie accélérée et s'épuisent avant l'âge de 40 ans, entraînant une minopause précoce. Cela conduit à un faible taux d'oestrogène sérique et à un effaçage et inhalage élevé. Enfin, une cause structurelle de l'aminorée secondaire est les adhérences intra-éthyrines au syndrome d'Acher-Main, qui se produit lorsqu'il y a du tissu cicatriciel à l'intérieur de la cavité éthyrine, généralement chez une femme qui a cibé une instrumentation éthyrine dans le passé. L'aminorée peut s'y revenir parce qu'il y a tellement de tissu cicatriciel qu'il ne reste plus d'endomètres fonctionnels ou parce que la présence de tissu cicatriciel rend l'endomètre réfractaire à la stimulation hormonale. Le seul symptôme de l'aminorée primaire et secondaire est l'absence de menstruation. Les symptômes supplémentaires dépendent de la cause. Les personnes atteintes des syndromes de Turner ont une petite taille, des caractéristiques sexuelles secondaires absentes et un coût large ou palmé. La génésie de Miller peut provoquer une disparonie ou des rapports sexuels douloureux et l'infertilité. Avec le syndrome d'insensibilité aux androgènes, les individus ont généralement des poils clairs somis et peaux ou poids d'acné pubertaires. Avec le syndrome de Kalman, il peut y avoir une anosmie ou une absence d'odorat car les neurones responsables de l'olfaction sont étroitement liés à ce qui libère la GNRH. Avec l'aminerie hypothalamique fonctionnelle dite à l'anorexie, il y a une perte de poids importante et une diminution de la densité ossaise et des fractures. Avec le syndrome d'isover polycystique, les follicules ovariens s'y créent trop de testostérone, provoquant un ursitisme ou une croissance excessive du poil sur le montant et la lèvre supérieure, la poitrine et le dos. Avec un prolactinum, il peut y avoir une galactorie ou une production de lits anormales. En cas d'insuffisance ovarienne primatérie, il peut y avoir des symptômes supplémentaires tels que des bouffiers de chaleur et une sécheresse vaginale. Avec les adhérences intra-utérines, il pourrait y avoir l'infertilité. La première étape lors de l'évaluation de l'aminerie primaire ou secondaire est d'exclure et une grossesse avec un test de grossesse. Si c'est négatif, le diagnostic nécessite des tosiriques, de FSH, de LH, d'oestrogène, de prolactine, de TSH et de testostérone. Un cariotype peut être effectué pour le syndrome de Turner et le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Une échographie peut montrer s'il y a des problèmes structurels avec le vagin ou l'utéris, ce qui suggère une agénésie doumulaire. Ou s'il n'y a pas d'utéris et que des testiquettes intra-abdominaux sont trouvés, cela suggère un syndrome d'insensibilité aux androgènes. Les adhérences intra-éthérines peuvent être visualisées par stéroscopie. Le traitement dépend de la condition sous-jacente. L'hormonothérapie substitutive, comme les contraceptifs oraux combinés, peut être utile pour les personnes atteintes du syndrome de Turner, du syndrome d'isovaire polycystique ou d'insuffisance ovarienne prématurée. Pour un prolactinant, des agonistes de la dopamine, comme la cabergoline, peuvent être utilisés, car ils inhibent la sécrétion de prolactine, comme l'euphorie naturellement la dopamine, et ils rétrécissent l'adénome. La chirurgie peut être utilisée pour supprimer les adhérences intra-éthérines et pour aider à corriger certains des problèmes structurels de la génésie doumulaire. Dans certains cas, la psychothérapie peut également être utile, ainsi que le traitement des problèmes de fertilité associés. Pour résumer rapidement, la minorie et l'absence anormale de menstruation chez les femmes en âge de procréer, elle peut être primaire, auquel cas les menstruations n'ont jamais commencé, ou secondaire, auquel cas les menstruations régulières se sont arrêtées chez une femme qui avait déjà ses règles. Les causes de la minorie primaire comprennent le syndrome de Turner, l'aginésie doumulaire, le syndrome d'insensibilité aux androgènes et les troubles endocriniens, comme le syndrome de Kalman. Les causes de la minorie secondaire peuvent également provoquer une minorie primaire, et elles comprennent la minorie hypothalamique fonctionnelle, le syndrome d'isovaire polycystique, l'hyperprolactinémie, l'insuffisance ovarienne primatérie et le syndrome d'Achermain. D'autres symptômes peuvent être associés. La fasacérique, l'ALH, l'oestrogène et la testostérone, ainsi qu'une échographie ou un cariotype peuvent être utilisés pour identifier la condition sous-jacente. L'alH, 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 l'alH.